...général de la population et de l'habitat. L'expansion de la vente du téléphone mobile en Côte d'Ivoire, un secteur très prisé par les jeunes débrouillards. Enfin, deux soldats tués et deux autres blessés. C'est le bilan aujourd'hui d'un attentat à la voiture piégée dans l'est de la Libye. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, cette information, il s'agit du retour cet après-midi à Abidjan du chef de l'État ivoirien à la Sano-Ouattara après son séjour en France. Il faut prolonger l'opération de recensement général de la population et de l'habitat 2014. C'est ce que recommande le ministère ivoirien du Plan et du Développement. Déclaration faite à quelques heures de la clôture de l'opération et à l'issue de la cinquième réunion du comité de pilotage. Selon le ministre Mabritouakeus, ils sont encore nombreux, les Ivoiriens, qui ne se sont pas fait recenser. Les explications de Herman Niamia. Si elle s'acheverait ce mercredi 30 avril, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat n'aurait pas atteint les résultats escomptés. À ce jour, plusieurs personnes ne sont pas encore recensées. Selon le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, par ailleurs président du comité national de pilotage de l'opération, cette situation est due à plusieurs raisons. Dans la plupart des régions, l'opération n'a pas démarré dans les délais prévus, c'est-à-dire au 30e mars, du fait de la méthode que la Côte d'Ivoire a choisie, qui est d'ailleurs la méthode recommandée par la communauté internationale, la collette assistée par ordinateur. Ça demandait un délai pour préparer les appareils, pour former les agents, pour distribuer l'équipement sur le terrain, pour redéployer, sinon déployer l'ensemble des 30 000 agents que nous avons sur le terrain. Au cours de cette cinquième réunion du comité national de pilotage, Mabritouakes a souligné que des propositions seront faites au gouvernement. Le comité fera des recommandations, sinon des propositions au gouvernement, à l'effet de prendre la décision de nous permettre de faire 30 jours de dénombrement effectifs au niveau de chaque zone de dénombrement. En ce moment, nous aurons la possibilité, en tout cas, d'atteindre nos objectifs. Le ministre Mabrit a précisé que les résultats déjà obtenus sont encourageants, avant d'indiquer que l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, dans d'autres pays se tient dans un délai de 45 à 60 jours. La Côte d'Ivoire a-t-il ajouté a opté pour un délai de 30 jours et elle va s'atteler à le respecter. Un tout autre sujet à présent. Comment se porte la filière Ognon en Côte d'Ivoire ? Les acteurs du secteur se sont retrouvés aujourd'hui lors d'une assemblée générale constitutive. Au menu, l'élection du président et la structuration de la filière. Seule candidate à l'élection du président de l'interprofession de la filière Ognon, Marie Kaloulou Djénan, a été portée à la tête de cette structure par acclamation. À présent, commence pour elle une série d'actions visant à saigner le secteur pour le bien-être des producteurs. Que dans un premier temps, nous allons faire une activité de sensibilisation et de recensement de tous les acteurs et d'identification de tous les problèmes de tous les acteurs de la filière Ognon pour chercher ensemble les solutions. La mise en place de cette interprofession s'est déroulée sous la supervision du ministère du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. Le consensus qui a entouré l'élection de la première présidente de l'interprofession de la filière Ognon donne une grande satisfaction au ministère du Commerce. Je peux vous dire que ce que j'ai vu m'a satisfait. Les acteurs de la filière Ognon ont mis en place une organisation pour parler d'une même voix. Et c'est ce que nous leur recommandons. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, Firca, et plusieurs partenaires au développement ont pris une part active dans la mise en place de la filière Ognon. La Côte d'Ivoire produit 8 000 tonnes d'oignons par an contre une consommation de 100 000 tonnes. Nous faisions le point avec Kone Adama. Le ministre ivoirien de la Poste et des TIC, Bruno Kone, face au grand public. C'est une série d'ateliers pour présenter, entre autres, le nouveau cadre institutionnel et juridique qui régit les domaines d'activité de son ministère. Ces rencontres se tiennent les 29 et 30 avril à l'espace CERAE UEMOA du Plateau. Les technologies de l'information et de la communication TIC connaissent une avancée rapide ces dernières années en Côte d'Ivoire. Une croissance accompagnée par les autorités ivoiriennes à travers l'instauration d'un cadre juridique dans le secteur. Mais les populations sont insuffisamment imprégnées de ces mesures législatives. En vue donc d'informer les acteurs et consommateurs de ces nouvelles lois, un atelier sur les droits et obligations des usagers d'éthique en Côte d'Ivoire est initié. Le gouvernement a mis en place une abondante législation et l'ensemble de ces législations est destiné non seulement à promouvoir le développement des TIC, mais à assurer dans les meilleures conditions qui soient le service aux consommateurs. Ces lois tiennent compte de la protection des consommateurs. Elles favorisent aussi la création de nouvelles structures d'encadrement. Nous constatons beaucoup de désagréments causés aux usagers tant au niveau de la téléphonie cellulaire que de l'utilisation des services internet sans que cela n'émeuve personne. Et pourtant, l'État de Côte d'Ivoire a aujourd'hui donné le pouvoir aux autorités de régulation de veiller à une meilleure protection et à une bonne défense des droits du consommateur. Les autorités ivoiriennes sont engagées à assainir le milieu numérique qui souffrent déjà de maux, notamment la cybercriminalité. Cet atelier permettra aussi aux populations d'être mieux outillées pour faire respecter leurs droits et accomplir leurs devoirs. Un reportage de Grasse Kando. Le téléphone portable, impossible de le contourner dans la vie de tous les jours. Hommes, femmes ou enfants, tout le monde possède aujourd'hui un mobile. Du smartphone avec son prix exorbitant au téléphone de la classe inférieure. Le commerce est en pleine expansion au Côte d'Ivoire. Véritable source de revenus. Le secteur est beaucoup prisé par des jeunes débrouillards. À Abidjan, voirie, packing et autres petits espaces en bordure de route sont transformés en lieu de commerce de téléphones portables. La vente informelle de téléphones portables est devenue un véritable phénomène. Tout le monde veut faire allo allo. La Bidjan d'aujourd'hui, c'est le chinois qui marche beaucoup parce que c'est moins cher. Commencer par une cabine téléphonique. Un peu, un peu. Développer un peu avec des petits téléphones jusqu'à aujourd'hui. Activité génératrice des revenus. Le commerce de téléphones portables est prisé par les jeunes. Commerce à faible capital, il est un moyen pour eux de faire fortune. Pas juste, on a rien eu, au moins 500 000. Bon, dans ce temps, c'est 200 000. En vrai, un samedi fait 1 million. Pas moins, c'est que ce sont des millions. J'ai un niveau maîtrise en histoire. Il n'y avait pas grand chose à l'horizon après les études et autres. On se retrouve là où on est aujourd'hui. À travers ça, au moins, j'arrive à gérer mon loyer. Les téléphones portables, pour la plupart moins coûtés, donc accessibles à toutes les bourses, sont appréciés par les consommateurs. Acheter ce téléphone portable parce que c'est plus pratique et c'est moins cher. Il y a une semaine de garantie. Tu essaies le portable pendant une semaine. Si tu vois que ça ne va pas, tu dis, ils changent le portable. Dans une ville comme Abidjan, où les nouvelles technologies ont atteint leur apogée, les téléphones portables se vendent comme des petits pains. Ce qui n'est pas fait pour déplaire aux jeunes opérateurs économiques. Dans quelques heures, la fête du travail, l'occasion pour l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire de réfléchir sur le dialogue social en Côte d'Ivoire. L'UGTCI a organisé un panel pour montrer la nécessité de redynamiser les cadres de concertation et de négociation entre les gouvernements, employeurs et travailleurs. Chômage, bas salaire, autant de mots qui minent les différents secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Il est donc temps de booster la productivité des entreprises et assurer une stabilité sociale à travers des conditions de travail décents. Cela ne peut se faire sans dialogue social entre gouvernements, employeurs et travailleurs, dont un panel initié par l'UGTCI autour du thème « Quel dialogue social pour une Côte d'Ivoire émergente » en 2020. On définit le dialogue social comme étant tout type de négociation, de concertation, de consultation, de change d'information, en vue d'aller à un accord. Employeurs et travailleurs n'ont pas toujours la même lecture de la situation économique. Je pense qu'on a la chance d'avoir une entreprise qui est proactive, qui anticipe. Et c'est une très belle chose parce que ça permet au travail de se sentir concerné par les objectifs fixés pour l'entreprise. Quelle est donc la position du gouvernement concernant le dialogue social ? Est-il arbitre ou partie prenante ? La position du gouvernement par rapport au dialogue social est tellement claire que c'est pour lui un outil de bonne gouvernance. Il joue le double rôle, d'abord d'être l'instigateur des politiques économiques et sociales. Il se trouve maintenant qu'il est employeur et donc il s'est concerné par cette approche. En outre, en ce qui concerne l'application du SMIG, certaines entreprises sont encore à la traîne. Toute chose que décrit le secrétaire général de l'UGTCI. Le SMIG, s'il est passé à 60, c'est une volonté des partenaires appuyés par le gouvernement. Donc le SMIG doit être à 60. Il est net d'impôts, donc il faut pouvoir payer. Le dialogue social favorise le développement d'un pays, mais le climat de paix en milieu de travail et l'assainissement de l'environnement général des affaires devraient aller de pair pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. En République centrafricaine, l'organisation Médecins sans frontières suspend ses activités dans l'hôpital de Bogila, dans le nord-ouest du pays. Ses décisions interviennent après l'attaque armée perpétrées dans l'établissement sanitaire et qui a fait 16 morts, dont 3 membres de l'équipe humanitaire. Voici l'hôpital de Nanga Bogila, à 450 km au nord de Bangui, un établissement soutenu par Médecins sans frontières, un personnel médical en médicaments et en moyens logistiques. C'est là que 22 personnes ont été tuées samedi après-midi, parmi elles, 3 employés locaux de l'Organisation humanitaire internationale. MSF n'a rendu publique l'information que lundi, le temps d'enquêter sur les circonstances de l'attaque et de pouvoir l'attribuer aux ex-rebelles de la Séléka. Après avoir procédé à un braquage, donc un pillage de nos biens et de l'argent, malheureusement, il y a aussi eu une attaque contre des civils qui étaient dans l'enceinte même de l'hôpital, à savoir d'un groupe de leaders communautaires que MSF avait invité, justement, pour des discussions périodiques que nous avons avec tous ces chefs de villages, chefs de groupements. Pour MSF, le choc est rude. À Bangui, les salariés de l'Organisation internationale se disent bouleversés par la violence employée contre leurs collègues de Nanga Bogila, une localité où l'Organisation humanitaire est la seule à intervenir, une localité qui échappe au contrôle des soldats africains de la Force internationale de la Miska et des soldats français de l'opération Sangaris. L'Organisation humanitaire doit maintenant trouver la réaction appropriée pour marquer le coup. Dans un premier temps, elle a suspendu ses actions à Nanga Bogila. De nouvelles violences dans l'est de la Libye. Deux soldats ont été tués et deux autres blessés aujourd'hui dans l'explosion d'une voiture piégée devant l'entrée d'une caserne des forces spéciales libyennes à Benghazi. Une base de l'armée visée par un attentat suicide. La bombe a explosé à Benghazi, dans l'est du pays. Deux personnes sont mortes, deux autres ont été blessées. Les autorités imputent cet attentat aux extrémistes islamistes. Ces derniers ont revendiqué plusieurs attaques, dont celle-ci en septembre 2012. L'ambassade américaine de Benghazi avait été prise d'assaut. L'ambassadeur et trois autres Américains avaient été tués. L'Irak, également endeuillé par des violences, et cela à la veille des élections législatives qui se dérouleront le 30 avril prochain. Au moins 15 personnes ont été tuées dans un double attentat contre un marché dans l'est du pays. Fin des pourparlers israélo-palestiniens. L'échéance des négociations entre les deux belligérants a expiré aujourd'hui sans résultat, soldant l'échec des efforts du secrétaire d'État américain John Kerry après plus de 20 ans de processus de paix. Enfin, de nouvelles sanctions américaines contre la Russie pour punir la non-application par Moscou de l'accord de désescalade. Sept responsables et 17 entreprises russes jugées proches du président Vladimir Poutine sont concernées. La tension persiste dans l'est de l'Ukraine. Deux nouvelles villes sont tombées lundi aux mains des séparatistes pro-russes qui occupent à ce jour les bâtiments officiels d'une quinzaine de villes. Dans la capitale régionale de Donetsk, une marche favorable aux autorités de Kiev a été prise pour cible par des émeutiers pro-russes sous le regard indifférent de la police. Autre signe de cette tension, le maire de la ville de Kharkiv a été grièvement blessé par balles alors qu'il circulait à vélo. Il serait entre la vie et la mort. Je fais affirmer que ce coup de feu avait pour objectif de tuer. La balle est passée à quelques centimètres du cœur. Il a eu beaucoup de chance. Si quelqu'un espère ainsi aggraver la situation et pousser à la confrontation armée, il se trompe. Les autorités américaines ont décidé lundi de limiter les exportations de haute technologie vers la Russie et d'élargir la liste des personnalités russes et ukrainiennes touchées par des sanctions économiques. Une cinquantaine de proches du président Poutine sont actuellement ciblées par Washington. L'Europe veut également convaincre Moscou de ne pas déstabiliser davantage son voisin ukrainien. L'Union européenne a décidé d'ajouter 15 noms à la liste des personnalités visées par des sanctions financières. 48 personnes sont à ce jour ciblées pour avoir agi contre l'intégrité, l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine. Malgré les 7 observateurs militaires européens de l'OSCE toujours retenus en otage à Slavyansk, l'Europe cherche l'apaisement. Des discussions entre la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne auront lieu vendredi à Varsovie pour tenter de régler le différent sur le gaz entre Moscou et Kiev. Voilà, merci à vous de suivre RTI 2. Je vous retrouve demain, 30 avril, avec beaucoup de plaisir.